« Passe partout ! Passe partout ! Passe partout ! Tenez ! Nous allons faire le tour du monde en 80 jours ! » « Le tour du monde ? » « Oui, le tour du monde, allez, passe partout ! » Le tour du monde en 80 jours. 20 000 lieux sous les mers. Michel Strogoff. 5 semaines en ballon. Les enfants du capitaine Grant. Derrière ces récits de voyages extraordinaires, où les éléments et la météo viennent contrarier les dessins des héros, se cache un monument de la littérature française, qui depuis plus de 150 ans fait rêver des générations de lecteurs. « C'est Jules Verne, le maître mot c'est la liberté. » « Il fait partie de mon existence, j'en ai toujours entendu parler depuis que je suis petite. » « Même s'il n'était pas très grand, il en imposait énormément. » « Il est connu vraiment comme un grand écrivain, plus que comme un grand écrivain français. » « Si les romans de Jules Verne nous font voyager de la Russie à l'Afrique, en passant par les Indes, de la Terre à la Lune, et même jusqu'au centre de la Terre, ce que l'on sait moins, c'est que l'auteur, né à Nantes en 1828, a vécu une grande partie de sa vie à Amiens, dans le nord de la France. « Il a épousé une amie noise, Honorine. Elle s'ennuyait, elle voulait absolument rentrer dans sa ville natale, et c'est la raison pour laquelle, pour lui faire plaisir, il a enfin accepté de la suivre dans cette ville où il n'est pas né. » En 1871, alors qu'il est déjà au sommet de sa gloire, Jules quitte la capitale pour embrasser une vie beaucoup plus provinciale. Très vite, il adopte Amiens, une ville au climat océanique, typique du nord. « Il a aimé vivre à Amiens. D'ailleurs, en 1871, il écrit à un de ses amis parisiens, il dit « Sur le désir de ma femme, je me fixe à Amiens, ville sage, policée, d'humeur égale. » « La société y est cordiale et lettrée. » Donc déjà, il a un point de vue assez positif sur Amiens. Je pense qu'il s'est vraiment attaché à sa ville d'adoption. » Il se consacre alors tout entier à l'écriture. Dans la maison à la tour, il observe une routine millimétrée. De 5h du matin à 11h, il s'enferme au calme dans son bureau pour écrire. L'auteur est prolixe. De 1863 à sa mort en 1905, il publie 62 voyages extraordinaires et 18 nouvelles. Des lectures qui séduisent tous les publics. « Il s'aperçoit d'une chose, c'est que le public est de plus en plus passionné par les récits de voyage. C'est l'époque des grands explorateurs. On explore l'Afrique, on explore l'Amérique latine. Et donc, ces récits de voyage donnent un peu le fil conducteur à Jules Verne. C'est vraiment le coup de génie, Jules Verne. Grand voyageur lui-même, Jules Verne écume la mer Baltique, la Manche et la Méditerranée à la barre de son voilier, le Saint-Michel. Ses voyages et les tempêtes qui les suivent inspireront plusieurs scènes de ses livres. « 20 000 lieux sous les mers » fut d'ailleurs écrit en partie à bord du Saint-Michel, que Verne appelait son « cabinet de travail flottant ». Passionné de nouvelles technologies, l'auteur s'attache aussi à retranscrire dans ses romans les grandes avancées scientifiques, géographiques et industrielles de son temps. Et ce, avec une extrême minutie. « Il va toujours chercher l'information scientifique et technique pour qu'elle soit la plus précise possible. C'est comme ça qu'il trouve l'idée des 80 jours du tour du monde, puisque c'est à l'ouverture du canal de Suez qu'on s'aperçoit qu'on va faire le tour du monde en moins de trois mois. » En plus de son métier d'écrivain, l'auteur devient en 1888 conseiller municipal de la ville d'Amiens en charge de la culture. Véritable amoureux des arts forains auxquels il consacre un roman, César Cascabel. L'auteur s'investit pleinement dans le projet de création d'un cirque en dur. Qu'il pleuve ou qu'il vente, les Amiens pourront ainsi se rendre au spectacle en toute saison. « Julien n'est quelqu'un qui certainement aimait et rêvait. Le cirque, c'était une partie de son rêve. Venir assister à un spectacle ici, quel que soit l'endroit où on va être installé, on a une bonne place. Parce qu'on n'est pas du tout gêné par des poteaux. On est avec une architecture qui est tout à fait nouvelle. Et l'architecte, donc, Riquier, était quelqu'un qui connaissait les techniques de Gustave Eiffel. » Le cirque qui porte désormais son nom est inauguré par l'auteur en 1889. Et encore aujourd'hui, des spectacles librement inspirés de son œuvre ont lieu chaque année. « Dans l'utopie de Jules Verne, il y a une curiosité débordante. Il y a des mélanges de savoirs et de compétences pour créer cette œuvre magistrale formidable, poisonnante. » Encore aujourd'hui, cette œuvre visionnaire continue d'inspirer. C'est le cas de Gervais, un comédien amiennois qui se glisse régulièrement dans la peau de l'auteur et de ses personnages. Avec Jules Verne, impossible de s'ennuyer. « On m'a fait remarquer quand même aussi que ça serait bien que je fasse un peu autre chose. Alors, j'entends bien et je fais aussi d'autres choses. Mais je n'ai certainement pas envie d'abandonner la création autour de Jules Verne parce que oui, je pourrais faire ma carrière uniquement autour de l'œuvre de Jules Verne. » Auteur le plus traduit dans le monde après Agatha Christie, les livres de Jules Verne ont été publiés dans plus d'une centaine de langues. À sa mort en 1905, plus de 4000 personnes venues du monde entier viennent lui rendre hommage au cimetière de la Madeleine où l'écrivain repose aujourd'hui. « La tombe a été réalisée par un de ses amis, Albert Rose, qui a véritablement voulu faire un portrait qui soit exact de lui. Donc il est rentré dans la chambre mortuaire, il a obtenu une autorisation spéciale pour faire un moulage. Et à partir de ce visage, il a réalisé le portrait. Quand on le regarde, il soulève le couvercle de sa tombe. Il nous rappelle qu'il est toujours là et qu'il est éternel. » Le buste tout en muscles n'est pas celui de l'auteur, mais il symbolise le génie créateur de Jules Verne et la puissance de son œuvre encore lui aujourd'hui. – Sous-titrage FR 2021